Pour créer un forum, nous allons d'abord activer le mode édition, afin de pouvoir entrer en création de ressources ou d'activités. Le forum est une activité, nous allons donc choisir ajouter une activité et sélectionner forum. La fenêtre concernant les réglages de notre forum apparaît alors. Nous allons choisir un nom qui sera le titre de notre activité. Puis nous allons choisir le type de forum que nous souhaitons créer. Ce type de forum dépend de la stratégie pédagogique que nous voulons mettre en marche. Afin de s'aider dans le côté technique de la chose, nous pouvons nous adresser à la bulle d'aide, qui nous décrit comment fonctionnent ces différents types de forums, afin de les adapter à notre visée pédagogique. Dans le cas que je souhaite vous présenter, je veux faire un forum dans lequel un élève ne peut pas voir les interventions des autres avant d'avoir lui-même répondu. Je vais donc choisir le forum questions-réponses. Dans l'introduction au forum, on peut écrire un certain nombre de consignes qui seront les consignes de travail de l'élève sur son activité sur le forum. A partir de là, restent quelques réglages possibles, moins importants que les premiers que nous avons vus. L'abonnement est plus pour le suivi d'activités sur un forum. La taille des fichiers qui peuvent accompagner une entrée de forum peut être réglée si on souhaite limiter la taille des documents déposés par les élèves dans ce forum. Le nombre maximal de messages postés par un élève peut être réglé, et peut être bloqué ou pas. De la même manière, les interventions d'élèves sur les forums peuvent être évaluées. Dans ce cas, on utilisera tout l'outil d'évaluation. Enfin, on retrouve deux réglages qui sont communs à toutes les activités sur Moodle, à savoir le réglage des groupes. Est-ce qu'un forum s'adresse à toute une classe, ou seulement à des groupes qui ont été définis dans l'outil groupe. Enfin, on peut restreindre la disponibilité d'un forum si on souhaite le limiter, ou dans le temps, ou ne l'ouvrir qu'en fonction d'un résultat obtenu dans une autre activité. Une fois que tous ces éléments sont paramétrés, on peut enregistrer le forum, ce qui va enregistrer les paramètres que nous venons d'introduire. Une fois ce forum déclaré, on va le compléter avec les questions, les discussions que l'on souhaite lancer, voire travailler avec les élèves. Pour chacune de ces questions, on peut indiquer d'abord dans le sujet, l'intitulé de cette question. Et dans « Message », on peut soit compléter la question, donner des éléments qui vont permettre de construire le raisonnement qui est derrière, et éventuellement donner également des consignes particulières à cette question. Si la participation à cette question nécessite de consulter un fichier, il peut être ajouté ici en annexe. Une fois cette question complétée, reste à envoyer pour que la question soit prise en compte dans le forum. Une fois ces manipulations effectuées, l'élève a devant lui l'intitulé de la question. Lorsqu'il va cliquer sur l'intitulé de la discussion, il aura accès à ce qui vient d'être écrit, et a des liens pour répondre à ce forum. Le créateur de la question pourra lui également modifier cette question ou la supprimer.